On va lire trois textes qui nous parlent d'aimer. Le premier se situe dans l'Épitre de Jean. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il a de la haine envers son frère ou sa sœur, c'est un menteur. « En effet, s'il n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Voici donc le commandement qu'il nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère ou sa sœur. Le second texte se trouve dans le Deutéronome au chapitre 6. « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Les paroles que je te donne aujourd'hui demeureront sur ton cœur. » Et enfin, le dernier texte, c'est dans l'Évangile de Jean. Et cette scène se passe après la résurrection. Jésus retrouve ses disciples autour d'un repas. « Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ? » Il répondit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Prends soin de mes agneaux. » Il lui demanda une deuxième fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » « Oui, Seigneur, répondit-il. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Prends soin de mes moutons. » Il lui demanda une troisième fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois « M'aimes-tu ? » Et il répondit « Seigneur, tu sais toute chose. Tu sais que je t'aime. » Jésus ajouta « Prends soin de mes moutons. » « Oui, je te le déclare. C'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. » Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre attachera la ceinture, ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. » Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et servir la gloire de Dieu par cette mort. Puis Jésus lui dit « Suis-moi. » Notre Père, nous te prions que ces paroles, ce matin, sortent du livre pour venir s'imprimer dans nos têtes et dans nos cœurs. Comme toi, tu as prévu qu'elles le soient. Amen. Alors, ce premier commandement d'aimer Dieu, c'est un commandement central dans le judaïsme, au point que les Juifs le récitent matin et soir. Ça s'appelle le Shema Israël. Et ce Shema Israël, il dit notamment « Je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre que moi et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, ton âme, ta force, ta pensée. » Et ce commandement, il est résonné très fortement de tout temps et notamment du temps de Jésus et des contemporains de Jésus. Ils savaient s'ils avaient respecté la loi, ils savaient s'ils avaient volé, s'ils savaient s'ils avaient commis l'adultère, ils savaient s'ils avaient tué. Mais ils n'étaient pas sûrs d'avoir aimé Jésus, d'avoir aimé Dieu de tout leur cœur comme il fallait. Et on voit que plusieurs fois, Jésus va rencontrer des docteurs de la loi qui expriment ce sentiment, savoir « Est-ce que j'ai assez aimé ? » Vous vous souvenez, le jeune homme riche, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ? Jésus lui donne les commandements, il dit « Mais tout ça, je l'ai déjà observé. » Il n'était pas tranquille. Également, ce docteur qui interroge Jésus en disant « Mais oui, mais d'accord, aimez Dieu et son prochain comme soi-même, mais c'est qui le prochain ? » Et Jésus va raconter la parabole du bon samaritain. Et il y a d'autres exemples comme ça où on voit que les juifs religieux, quand ils se livrent un peu, ils savent qu'il y a au fond un problème autour de ce commandement. Et ce matin, nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce commandement ? Qu'est-ce que Dieu attend de nous ? On va regarder deux questions. Qu'est-ce que ça signifie d'aimer Dieu ? Et la deuxième question, comment savoir si j'aime Dieu ? Alors on pourrait se dire qu'aimer Dieu, mais il n'y a pas de problème, c'est facile. Dieu, il est super, il est puissant, il est doux, il est gentil, il est bon, il nous a créés, il veut que notre bonheur, il nous a envoyé Jésus. Il n'y a pas de problème. Il nous donne tout. Par contre, mon frère, aimer mon frère, là, il faut voir en fait. C'est parfois plus compliqué, c'est moins évident parce qu'il y a des frères super, puis il y a des frères qui sont quand même compliqués, voire parfois pire que ça. Alors, est-ce qu'aimer Dieu, c'est vraiment si facile que ça ? Lorsqu'on regarde Jésus qui finalement, on va dire, par rapport à l'éternel, c'est ce que Dieu nous a donné de lui pour que nous puissions le connaître, le rencontrer, Jésus avait un côté très attractif, mais il avait aussi un côté très rebutant. Le côté attractif, c'était Jésus qui guérit, Jésus qui est doux, qui guérit les malades, qui accueille les parias, qui accueille les enfants. Et puis Jésus qui est brillant, personne ne lui résiste tellement il est brillant dans son interprétation de la loi, de l'esprit de la loi. Mais Jésus aussi répulsif, il dérange. Et il va déranger tout le monde, pas que les puissants et les riches. Ce côté-là, on l'aime bien chez Jésus, le côté un peu révolutionnaire. Mais Jésus, il va déranger tout le monde, y compris les pauvres. Et ça génère des incompréhensions. D'abord, la façon de respecter la loi, elle va être à géométrie variable. Même les chefs religieux qui sont de bonne volonté, ils ne comprennent pas que Jésus se permette des tels écarts. Mais plus grave, il va fréquenter les indésirables, les péagés, c'est-à-dire les collabos, les juifs collabos des Romains, les prostituées. Vraiment tous les gens qu'un bon juif religieux va considérer comme vraiment à rejeter. Et ça va aller plus loin. Jésus, à un moment donné, il a même un discours anthropophage. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Quand il dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'a pas la vie en lui. Et puis Jésus, au lieu de dire, non mais ne vous inquiétez pas, non, il ne dit rien. Et ce qui fait que le deuxième cercle de Jésus, de disciples, il explose à ce moment-là. Il y a plein de gens qui s'en vont et qui disent, mais il a perdu la tête. Et Jésus dit à ses disciples, mais vous, aux douze, vous ne voulez pas partir aussi ? Et en fait, au fur et à mesure que les mille jours avancent, les mille jours que Jésus a passés parmi nous, il va se montrer de plus en plus difficile à suivre et à comprendre, au point que Jean-Baptiste lui-même, qui a donné sa vie pour que Jésus puisse avoir son ministère, il envoie des émissaires à Jésus, mais c'est vraiment toi qui devais venir ? Il n'y a pas un autre qu'on doit attendre ? Et celle qui était sa première supporter, sa maman, à un moment donné aussi, elle va dire, non mais ça y est, il a vraiment pété les plans, il faut qu'on le sorte de là. Et elle arrive avec ses frères pour le débarquer. Et là, Jésus dit, non mais mes frères, c'est pas... Mes frères et ma mère, c'est tous ceux-là qui sont là, qui font la volonté de mon Père. Donc en plus, il les repousse. Et ça va aller comme ça, de crescendo en crescendo, jusqu'à ce qu'au moment de la fin, avant que Jésus soit emmené pour être crucifié, et bien les douze disciples vont l'abandonner. Il va se retrouver seul. Voilà, donc ça, ce Jésus facile à aimer, je pense que c'est une illusion. Et donc Dieu facile à aimer, c'est aussi une illusion. Et on va essayer de savoir, donc, cette première question, qu'est-ce que ça signifie d'aimer Dieu, si vous voulez bien ? Alors, dans le texte hébraïque, quand il est dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu », le verbe utilisé, c'est « au hab ». Ça a une signification d'un amour très puissant. C'est l'amour passion, c'est l'amour, le moteur de ma vie. Et ce mot-là, on le retrouve dans plein de circonstances différentes. C'est non seulement l'amour que nous devons éprouver pour Dieu, mais c'est aussi l'amour utilisé entre les humains. Quand Dieu dit à Abraham « Prends ton fils, Isaac, celui que tu aimes, et offre-moi-le en sacrifice », il utilise ce mot-là, « Celui que tu aimes de tout ton cœur, celui que tu aimes de ta force, celui qui est tout pour toi ». Mais il dit la même chose quand il dit « Vous aimerez l'étranger ». C'est révolutionnaire, ça. Quand Dieu dit à son peuple « Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte ». Et le verbe utilisé, c'est le même, « awab ». À un moment donné, il y a une scène incroyable, c'est qu'Amenon, un des fils de David, est amoureux de sa demi-sœur, Tamar, et il va la violer. Et le verbe utilisé pour dire que cette passion qui l'habite, c'est le même. Et quand Isaac dit à Rébéka « Fais-moi le plat que j'aime », le veau, l'agneau, là, « Prépare-moi un agneau », il utilise le même verbe, etc., etc. C'est pour vous dire que ce n'est pas un verbe réservé à l'éternel, mais c'est un verbe réservé à la passion, au moteur. de ma vie. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme exemple que nous pouvons avoir de gens qui ont aimé Dieu comme ça ? Ça peut être des gens qui ont un coup de foudre pour Dieu. Un coup de foudre. Alors, un bel exemple, c'est celui de l'apôtre Paul. Vous savez, il était un contemporain des disciples de Jésus. C'était la même tranche d'âge. Il fréquentait les mêmes lieux. Et l'apôtre Paul, lui, c'était un ennemi juré des chrétiens. Et à un moment donné, il a un coup de foudre. On va dire que Dieu a un coup de foudre pour lui. Et en retour, il a un coup de foudre pour Dieu. Et de celui qui mettait toute son énergie à détruire les chrétiens, il va mettre toute son énergie à bâtir l'Église, à travailler pour ce projet extraordinaire. Et Paul, on peut dire que c'était un amoureux de Dieu incroyable. C'était du 24-24. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de bosser pour des gens puissants. Moi, j'ai eu cette chance pendant quelques années, dans mon travail précédent, d'avoir un patron très, très puissant et très brillant. Mais en fait, c'est du 24-24. C'est jour et nuit à sa disposition. Mais c'est passionnant. Et souvent, je me dis, avec Dieu, c'est comme ça, ça devrait être comme ça. On est au service d'un projet incroyable. Mais c'est du 24-24. Alors, ça peut être le coup de foudre, mais ça peut aussi être une découverte progressive. Et pour les disciples de Jésus, ça a été une découverte progressive. C'est même le business model qu'a choisi Jésus pour se faire connaître, pour faire connaître qui est Dieu. Il aurait pu choisir un autre modèle. Il a dit, non, je vais prendre 12 mecs pendant 1000 jours. On va tout faire ensemble. Et à la fin, vous allez voir, il va se passer quelque chose. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que ces gens-là, ils ont appris. Ils sont partis d'un point zéro, quasiment. Et ils sont arrivés à un niveau incroyable. Et en fait, Pierre, au début, c'est disciple de Jean-Baptiste, intéressé par ce prophète fougueux qui demande au peuple de se repentir de tout le mal qu'il fait. Et après, ils entendent parler de Jésus. Ils disent, ah, ça commence par une question. Mais si c'était lui le Messie ? Donc ils y vont, ils écoutent. Et peu à peu, Pierre va lâcher son boulot de pêcheur. Il va dire à sa femme, je t'aime, mais je reviens dans deux ans. Et c'est pas rien ce qu'il a fait. Et ils vont le suivre, subjugué par cet homme incroyable, cette force dans la prédication, cette force dans la guérison des malades. Et en fait, ils ont des questions sur questions sur questions. Quand Jésus leur dit, mais vous, vous voulez pas partir aussi, après le discours entrepophage de Jésus, Pierre lui dit, mais à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie, il n'y a personne d'autre. On ne peut pas suivre quelqu'un d'autre que toi. Et puis, un peu plus tard, ils se retrouvent dans une barque au milieu de la tempête sur le lac de Galilée. Et puis Jésus dort au fond de sa barque. Et puis eux, ils flippent à mort. Et Jésus se réveille, il calme les flots. Et ils se disent, mais c'est qui celui-là à qui obéissent même le vent et la mer ? Et en fait, ça se poursuit jusqu'au jour où effectivement Jésus est arrêté. Pierre, courageux jusqu'au bout, sort son épée. Il n'a pas visé l'oreille, il a visé la tête, mais il a emporté l'oreille. Et Jésus lui dit, stop. Laisse faire ce qui doit arriver. Et là, ils ne comprennent rien. Ils se disent, mais c'est quoi ce truc ? Il n'y a pas de raison que ça s'arrête ? Jésus, il est... Et donc, ils s'enfuient tous. Et là, c'est le désespoir. Pierre va pleurer amèrement lorsqu'il va se rendre compte qu'il ne pouvait pas suivre Jésus à ce moment-là. Et c'est ensuite cette rencontre extraordinaire après la résurrection. Simon-Pierre m'aimes-tu ? On a beaucoup ergoté sur le verbe aimer qu'utilise Jésus parce que c'est du grec et qu'il y a plusieurs sens. Il y a le verbe agapé qu'utilise Jésus. Pierre répond phileo. Mais c'est du grec. Jésus ne parlait pas en grec. Il parlait en hébreu, en araméen. Et donc, on ne peut pas tirer grand-chose de ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est que clairement, Jésus lui a dit « Aime-moi, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. » Et Pierre lui dit « Mais tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit « Je sais que tu m'aimes parce que je sais comment tu vas mourir pour moi. » Et donc, on voit qu'on peut aimer Dieu, on peut le rencontrer par le coup de foudre, on peut l'aimer, on peut le rencontrer parce qu'on l'a fréquenté et on se dit « Mais c'est clair, c'est lui qui veut suivre. » Mais on peut aussi aimer Dieu de mauvaise manière, par intérêt. Ce n'est pas un hasard si parmi les douze disciples de Jésus, il y en a un, qui s'appelle Judas, qui a vécu tout, la même chose que les autres, qui a tout vu et qui, à la fin, a dit « Mais moi, je vois là une super occasion. Je vais me faire du fric, et en plus, tout ça sera neutre. Il ne se passera rien parce que Jésus, de toute façon, ils ne lui feront rien, ils ne pourront rien lui faire. » Et vous savez comment ça s'est passé, c'est qu'ils ont attrapé Jésus, Jésus s'est laissé prendre, il s'est laissé juger, il s'est laissé crucifier et Judas, quand il a vu ça, il était effaré. Il ne pensait pas que ça allait tourner comme ça. il a rendu l'argent, il est allé se pendre, donc il ne voulait à aucun moment la mort de Jésus, mais il voulait profiter, il voulait tirer un intérêt de cette situation. Et c'est un danger que nous avons tous dans notre amour pour Dieu, pour Jésus, c'est à un moment donné d'être là par intérêt, en se disant « Qu'est-ce que je pourrais bien récupérer au passage ? » Et ça peut aller loin, ça peut aller jusqu'à obtenir le paradis, la grâce divine. Ça peut être ça la relation d'intérêt qu'on a avec Jésus. Alors, quelle est la façon saine d'aimer Jésus, d'aimer Dieu ? Eh bien, on peut dire que c'est celle qui relève de la reconnaissance, celle qui relève d'une profonde reconnaissance. et Jésus en parle longuement. Il nous dit que voilà, nous sommes comparables au fils prodigue. Ce père, c'est une parabole, qui avait deux fils, le fils second, il dit, il n'attend pas la mort de son père, il demande l'héritage. Donne-moi tout en avance. Et il grille tout l'héritage, il se retrouve sans rien et il revient vers son père et son père l'attend. Évidemment, il ne pouvait qu'être reconnaissant, plus rien ne lui appartenait et pourtant, le père l'accueille comme avant. Un autre exemple que nous donne Jésus, c'est, à un moment donné, il guérit dix lépreux. Et sur les dix lépreux, il n'y en a qu'un seul, un samaritain, qui fait demi-tour. Qui vient se jeter aux pieds de Jésus et qui dit merci, merci. Cette reconnaissance qui change tout et qui doit être le moteur de notre amour. Lorsqu'on regarde en détail comment Dieu s'y est pris, on est incroyablement surpris comment ça s'est passé avec son peuple, avec Israël. Dans le groupe Explorez la Bible, il y en a qui lisent la Bible tous les jours, je crois, en audio. Il y en a qui suivent ça. Donc vous faites le tour de la Bible en, je ne sais pas, 280 jours, 260 jours. Et nous, ceux qui ont fait explorer la Bible, nous, on a exploré la Bible en quelques heures. Alors on ne l'a pas lu en entier, bien entendu, mais on a essayé de la survoler et de la percevoir, de la comprendre. Et ce qui nous a frappés, c'est le projet incroyable de Dieu consistant à dire « Je prends un païen qui s'appelle Abraham, qui me fait confiance, je prends 400 à 500 ans pour me fabriquer un peuple à partir de la descendance d'Abraham. Et ce peuple, je me le fabrique non pas en Canaan, en terre d'Israël, mais en Égypte. je me le fabrique dans un état de servitude extrême et je vais le faire sortir d'Égypte par ma force. » Et quand Dieu donne la loi, dans l'Exode chapitre 20, il donne les dix commandements, et bien avant de donner les dix commandements, il y a une phrase d'introduction qui est la suivante. Alors Dieu prononça toutes ces paroles « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » L'ordonnance de Dieu de l'aimer est directement connectée au projet de libération de Dieu. Et Dieu va se servir de ce peuple pour parler à l'humanité entière en leur disant « Mon projet, c'est de vous rendre libres. Et c'est cette liberté-là que va expérimenter Pierre, Paul, tous ceux qui lui ont fait confiance et disent « Mais cette liberté-là, elle n'a pas de prix. Pour ça, je suis prêt à tout donner. » la relation que Dieu veut créer avec nous s'apparente à une adoption. Dans trois épîtres différentes, l'apôtre Paul va nous dire que nous avons été adoptés. Qu'est-ce que c'est une adoption ? C'est lorsque des parents disent « Voilà, il y a un enfant là, je n'ai rien de commun avec lui. Aucun gêne, aucun lien social. Je n'ai rien de commun avec lui et à partir d'aujourd'hui, c'est mon fils. Ce que fait Dieu avec nous, c'est exactement ça. Il dit « Nous n'avions rien de commun. mais si vous le voulez, je vais vous donner un avenir. » Alors, nous avons exploré un peu la première question. Qu'est-ce que c'est d'aimer Dieu ? La deuxième, c'est comment savoir finalement si j'aime Dieu ? Quand vous adoptez un enfant, l'enfant, eh bien, il a envie d'être avec vous. Avant, il n'y avait personne qui s'occupait de lui ou tout le monde s'occupait de lui. Mais quand vous adoptez un enfant, quand il glisse sa main dans la vôtre, c'est extraordinaire. si j'aime Dieu, j'ai envie d'être avec lui. J'ai envie d'être avec lui. Mes priorités changent. Jésus dit en Jean 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Un autre critère pour savoir si j'aime Dieu, c'est que je suis prêt à perdre pour que Dieu gagne. Le projet de Dieu devient tellement important que mes projets passent en deuxième ou en dernier rideau. L'apôtre Paul dit et même en Philippien au chapitre 3, verset 8, « Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue. » Ça veut dire qu'il y a un processus de perte qui est vertueux, qui permet au projet de Dieu de s'épanouir. Et ça, c'est très très présent dans l'enseignement de Jésus. Il nous donne un exemple, il nous dit « Regardez le grain de blé, quand il tombe en terre, s'il ne meurt pas, si le grain de blé ne disparaît pas, il ne peut pas porter de fruits. Il y a une équation, moi je la compare souvent à l'équation d'Einstein, vous savez, EC delta E égale MC2, égale delta MC2 exactement. La variation de l'énergie égale la variation du produit de la masse par la vitesse de la lumière. et bien, il y a une équation au carré, me dit mon physicien. Et bien, il y a une équation fondatrice de la vie telle que Dieu l'entend, qui est ma vie contre la vie. Dieu me promet la vie, la vie absolue, la vraie vie, la seule vie qui existe. En contrepartie, je laisse ma vie. Ce que j'ai de plus précieux, ce qui m'appartient, ce qu'on m'a donné, j'accepte de la laisser pour que le projet de Dieu devienne réalité. Voilà, un deuxième critère, accepter le chemin de perte que nous propose Jésus. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et le troisième critère que je vous propose pour savoir si on aime Dieu, c'est que j'aime mon frère. J'aime même mon ennemi. J'aime celui que je n'ai aucune raison d'aimer. Aucune raison d'aimer. Moi, j'ai eu des ennemis dans ma vie. Je peux vous dire que je me torturais les ménages pour trouver des raisons de les aimer. Quand je croyais en avoir trouvé une et que je l'ai rencontrée, elles tombaient toutes. Pourquoi est-ce que j'aime mon frère qui est pénible au possible, pourquoi est-ce que je l'aime alors que je ne trouve pas de raison de l'aimer ? Je l'aime parce que j'aime ce qu'aime Dieu. Parce que comme j'ai accepté que son projet devienne mon projet, ce qui m'importe le plus, c'est que son projet réussisse. Et Jésus et Dieu, il aime tous les hommes et en particulier ceux qui sont pénibles. Il nous dit mais je ne suis pas venu pour les biens portants. Je suis venu pour les malades. Je suis venu pour les malades. Et notre église, rappelez-vous, Julien avait prêché un jour sur l'église, musée ou hôpital. L'église, c'est le lieu pour les malades. Alors mes amis, si nous voulons que ça soit le cas, il faut laisser rentrer les malades. Quelqu'un a dit, Pierre Reverdy, un poète, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Mes priorités changent, j'accepte les pertes, j'aime mon frère, ma sœur. En conclusion, quand on aime, quand on dit qu'on aime Dieu, on aime un Dieu qui aime tous ceux que nous ne trouvons généralement pas aimables. les pédophiles, ceux qui battent leurs femmes, les racistes, les profiteurs du RSA, les fabricants de fake news et tout ce que vous voulez dans le périmètre général. Et puis ça peut être mon voisin irascible. Ça peut être mon manager moralement pourri. Et puis dans l'église, ça peut être mon frère, ma sœur qui depuis des années me casse les pieds, qui depuis des années a l'air de rien comprendre. Alors, si vous avez, si nous avons du mal à aimer quelqu'un, arrêtons de chercher des raisons de l'aimer. Si ce matin, vous vous dites « Ouais, j'ai effectivement des soucis avec telle ou telle personne, permettez-moi de vous donner un conseil, n'allez pas voir cette personne à la sortie du culte. Allez d'abord vous réconcilier avec Dieu. celui qui aime qui aime son prochain. » Dans une communauté, on dépend beaucoup les uns des autres. On vit beaucoup de choses ensemble, on s'enrichit, on s'encourage. Dans le domaine de l'amour, on ne peut pas dépendre les uns des autres. C'est Dieu qui doit être notre moteur et la source de notre amour. Vous trouverez toujours dans une communauté quelqu'un qui ne vous encouragera pas à aimer telle ou telle personne. C'est pour ça qu'il est important d'être à l'écoute de ce que Dieu nous dit concernant l'amour. Voilà. Aimer Dieu et aimer son prochain, ça revient au même. C'est la même chose. C'est le même moteur. Sauf que le prochain, lui, je le vois tous les jours. Amen. Notre Dieu, nous avons bien conscience de la profondeur de ce que tu nous dis et à quel point c'est inaccessible à ceux qui, par leur force, essayent de vivre cet idéal amoureux que tu nous proposes. C'est pour ça que nous venons vers toi. en disant, Seigneur, change nos cœurs. Donne-nous de te voir tel que tu es pour que tu deviennes cet amour passion en nous, cet amour qui transcende tout, cet amour qui vaut la peine qu'on donne sa vie pour lui. Merci, notre Père, parce que tu es venu au milieu de nous nous démontrer et que tu vivais cela, que tu étais prêt à vivre cela toi-même au milieu des hommes. Et nous voulons, comme l'apôtre Pierre, te dire, Seigneur, tu sais que nous t'aimons. Garde-nous dans cet amour dans cet amour. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada